A quelques mois de la Cannes, à domicile, les éléphants de Jean-Louis Gasset ne présentent pas une santé optimale. Serge Aurier et Secwikipi ont subi leur plus lourde défaite de ces éliminatoires de la Cannes en s'inclinant 3 à 0 en terre zambienne. Sur le premier but, seul Serge Aurier peut nous expliquer son geste défensif. Et que dire de la parade fantaisiste du portier Charles Folli ? Le portier de la Secwikipi a aussi sa part de responsabilité sur le deuxième but d'Achipolo Polo. Une absence de communication avec son défenseur central, Eric Bailly, qui confirme qu'il n'est plus le patron de la défense ivoirienne, malgré la confiance de son sélectionneur. Il est grand temps d'apporter la vraie concurrence dans cette défense ivoirienne, trop lourde et absente sur le troisième but. A l'image des défenseurs, les milieux de terrain caissier et sangaré, ajoutés à Idrissa Dumbia, ont aussi manqué de fraîcheur physique. Aucun ballon administré idéalement aux attaquants. Le très attendu Jonathan Bamba, qui disputait ses premières minutes avec les doubles champions d'Afrique, a aussi vécu une après-midi pénible. Difficile de dire, dans cette rencontre, le cal des Ivoiriens aura tiré son épingle du jeu. Hormis l'éternel Max Alingradel, toujours abonné, a mouillé le maillot et le jeune Simon Adingra par sa volonté de créer le danger dans la défense zambienne. Il reste beaucoup de travail à faire dans cette équipe ivoirienne. Quand on pense à des écuries comme le Sénégal tenant du titre, au Maroc, demi-finaliste à la dernière Coupe du Monde et à l'Égypte de Mohamed Salah, Jean-Louis Gassé doit enfin revoir ses coups et ses schémas afin d'offrir à la Côte d'Ivoire une équipe compétitive. Sous-titrage Société Radio-Canada